Je ne prône rien du tout, je vais simplement essayer de clarifier certains termes de ce débat essentiel pour l'avenir, entre croissance, croissance verte, décroissance, un débat qui aujourd'hui est pollué par des postures, qui est pollué par des raccourcis simplistes ou fallacieux, et ça dessert tout le monde, ça nuit à l'avenir de l'humanité. Nous avons besoin d'un débat assaini sur ces sujets. Alors, quelques éléments que je dois absolument vous dire sur le sujet. La décroissance, même si le mot est mal choisi, n'est pas le contraire de la croissance. La croissance, c'est la croissance d'un indicateur, le produit intérieur brut, et la décroissance, ce n'est pas ça. Le contraire de la croissance, c'est la récession. Si ça dure plus de six mois, on appelle ça une dépression économique. Rien à voir avec la décroissance. La décroissance, c'est un projet politique. On l'aime, on ne l'aime pas, on ne le comprend pas, ce n'est pas la question. Mais c'est un projet politique, ce n'est pas le contraire de la croissance. Quand on entend dire que les décroissants sont fous, ce serait une casse sociale inimaginable, ce serait une régression, une paupérisation, et puis on peut rajouter tous les mots qu'on veut qui nous ramènent à l'âge des cavernes. Quand on dit ça, on se trompe fondamentalement, ou alors on veut se tromper. Il y a aussi des gens qui volontairement manipulent les concepts. On se trompe parce que ce qui va se produire, mesdames et messieurs, c'est qu'on va avoir une grande descente énergétique et matérielle. Je vous l'ai déjà dit, parce que la courbe rouge va descendre en dessous de la courbe verte. Quoi que l'on fasse, on va le subir. Même les ultra-riches, peut-être pas les premiers, mais même eux, ils croient qu'ils sont au-delà de ça, mais ils vont se faire rattraper par les exponentiels plus vite qu'ils ne le croient. Nous allons subir cette descente énergétique et matérielle. Et au niveau d'une société, même si toutes les activités humaines ne sont pas égales les unes avec les autres en termes de flux d'énergie et de matière, malgré tout, au niveau d'une société, il y a une corrélation extrêmement forte entre les flux d'énergie et de matière et entre notre capacité à produire de la valeur ajoutée économique du PIB. Donc, cette descente énergétique et matérielle va nécessairement s'accompagner d'une contraction économique. Cette contraction économique à iso-système, ce sera un effondrement social, économique et social. Ce n'est pas moi le pire effondriste. Les pires effondristes, ce sont les économistes mainstream. C'est eux qui nous disent, les décroissants sont fous parce que si on arrête de croître, alors ça va s'effondrer. C'est eux qui le disent. C'est construit comme ça, d'accord ? Je n'invente rien. Bon, bref. Donc, aujourd'hui, effectivement, à iso-système, ça va se casser la gueule. La décroissance, c'est précisément essayer autre chose. La décroissance, c'est essayer de changer en profondant le système économique et social pour que cette descente énergétique et matérielle que l'on doit idéalement préparer, sinon de toute façon, on va la subir, n'engendre pas une immense casse sociale. Alors, on nous présente les choses comme s'il y avait deux options possibles pour chacun d'entre nous, deux visions subjectives du monde, à droite, ceux qui pensent qu'une croissance verte est possible, ceux qui pensent de l'autre côté qu'une croissance verte est impossible, et entre les deux, finalement, chacun fait son choix. C'est subjectif, c'est même idéologique, souvent. Tout ce débat-là est placé sur le terrain idéologique. Même Bruno Le Maire, il l'a sorti il n'y a pas longtemps sur LinkedIn, il a mis « je combattrai l'idéologie de la décroissance ». Ok, donc c'est une idéologie, très bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des idéologies qui viennent se placer là-dessus. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Non, mais à la base, il y a une différence fondamentale, qui est qu'à gauche, on ne tient jamais compte des processus biophysiques, des limites écologiques et des lois de la nature. Jamais, ça n'apparaît pas dans toute la littérature de la croissance ou de la croissance verte à peine. À droite, on en tient compte. Du moins, on essaye d'en tenir compte. Alors, est-ce que c'est parfait ? Non. Est-ce que les décroissants savent comment faire, ont réponse à tout ? Non. Donc, on peut toujours trouver des raisons de ne pas y aller, de dire « Ouais, mais votre truc, là, c'est pas solide. Vous n'avez pas tout bien validé. Vous n'avez pas pensé à tout. » Donc, votre truc, c'est pas... Mais c'est pas ça, le point de départ d'une conversation sérieuse sur le sujet. Le point de départ, c'est que le système actuel nous mène droit dans le mur et qu'il faut en changer. Point. Vous avez autre chose à proposer qu'une décroissance ? Allez-y. Mais il faut que ça soit compatible avec les limites de la planète Terre, pour une fois. Voilà. Et donc, au final, juste pour terminer là-dessus, on est dans un paradigme sociétal qui est basé sur la croissance quantitative à tout crin qui est littéralement insoutenable. Il y a du productivisme derrière, du matérialisme, du consumérisme, toutes ces choses-là qui font que c'est toujours plus, plus, plus d'énergie de matière. Or, on y arrive à la fin de cette histoire-là. Et la décroissance est un projet politique, non pas une finalité politique. C'est pas un projet de société. C'est une stratégie pour aller vers un nouveau projet de société qui n'est pas... Tout doit décroître, qui est post-croissance. Ce n'est plus l'alpha et l'oméga. Il y a des choses qui peuvent encore croître, d'autres qui doivent décroître, mais globalement, les flux d'énergie de matière doivent décroître. Et il est temps pour des pays comme le nôtre aujourd'hui d'arrêter la croissance quantitative et de booster la croissance qualitative. Nous avons assez. Nous avons trop. Dans les années 60-70, les flux d'énergie de matière étaient 4 ou 5 fois moins grands qu'aujourd'hui et on vivait plutôt très bien. Je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière. Ce n'est pas une question de régression. Je parle juste de flux et d'ordre de grandeur. On n'a pas besoin de 37 gouttes de chips. Bon, et donc, la conclusion logique de tout ce que je viens de vous dire, c'est ça. Je ne veux pas entendre ça, bien évidemment. C'est foutu, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui est foutu ? Des choses le sont, des choses ne le sont pas encore. Donc aujourd'hui, on a des choses importantes qui ne sont pas encore foutues. Allons-y, tous sur le pont. Il faut maintenant se bouger. Il faut aller défendre et préserver ce qui doit l'être. Il est trop tard. Trop tard pourquoi ? Pour éviter une catastrophe ? Oui. Oui, il est trop tard pour éviter une catastrophe, mesdames et messieurs. Nos modes de vie ne ressembleront pas du tout à ce que l'on connaît aujourd'hui et ce que l'on se plaît encore à extrapoler dans 30, 40, 50 ans. Pas du tout. Je ne sais pas ce que ce sera, comment ce sera. Je ne suis pas un astradamus. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, il est trop tard pour éviter un tsunami. On va se prendre une énorme vague sur nos certitudes. Est-ce qu'il est trop tard pour éviter encore pire ? Non. Je peux vous apprendre à surfer. D'ailleurs, je le dis au passage, ce n'est pas aujourd'hui que je vais le faire, mais je donne des formations pour les élus et pour les agents territoriaux à la résilience territoriale face à ce qui arrive. Voilà. Mais bon, il n'y a pas tant de gens que ça qui font appel à moi. Il faut déjà l'avoir compris. Donc nous avons aujourd'hui, en tout cas, une catastrophe ou des catastrophes qui arrivent, mais maintenant, il y a un moyen de faire en sorte qu'on puisse rebondir. Mais ça, c'est si on s'y prépare. Voilà. Si on ne s'y prépare pas, il y a des chances qu'on puisse pas rebondir. Et il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir pour quoi ? Pour ce système, non. Pour un autre, peut-être. Allons-y. Maintenant, comment on réagit à tout ce que je viens de dire ? On réagit déjà en faisant exploser, en déconstruisant un certain nombre d'idées préconçues comme celles qu'il y aurait des solutions. C'est quoi les solutions, M. Keller ? Non, mais attendez. On ne s'est pas compris. D'accord ? Maintenant, il est temps de se préparer à ce qui arrive. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le plus possible de ce que vous proposent les autres spécialistes, les autres intervenants, les autres conférenciers. Vous allez avoir d'un côté des gens qui vous proposent des mesures d'atténuation, d'adaptation, comment vous maximisez vos externalités positives, comment vous minimisez vos externalités négatives, des fois même comment vous faites du régénératif. Très bien, faisons-le. Ça ne suffira pas. C'est juste une moins mauvaise version de ce système. Mais c'est bien. On peut limiter considérablement la casse. Il faut le faire. Après, il y a des gens qui disent que ça ne suffira pas. Il faut. Il faut. Alors là, on a des choses très, très, comment dire, qui remettent en question profondément le système. Il faut sortir du capitalisme. Il faut sortir du productivisme. Il faut changer notre rapport au reste du vivant. Il faut mettre en place une décroissance massive à l'échelle mondiale. Il faut ceci, il faut cela. Alors, il faut comprendre quand les gens disent ça, il faudrait, si c'était possible, mon point de vue est le suivant. Ce que proposent les premiers est très important, il faut le faire, mais ça ne suffira pas. Ce que proposent les seconds est peut-être même un peu mieux parce que c'est plus radical et c'est précisément pour ça que ça n'arrivera pas. Et donc, il faut se préparer au fait qu'on va probablement échouer, mesdames et messieurs. On va échouer à rendre le monde durable. Donc, il ne durera pas. Mais il y a une différence fondamentale entre on a préparé les points de bascule et les points de rupture, on ne l'a pas préparé. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et il va falloir se raconter de nouvelles histoires et se projeter dans de nouveaux imaginaires de ce que ça pourrait être demain en essayant d'être un minimum lucide, pas d'embellir tout, mais de ne pas non plus être totalement affolé du bulbe face à toutes les raisons de désespérer, face au risque d'insécurité, de menaces. Oui, oui, il y a tout ça. Il faut prendre tout ça en compte et ensuite, il faut se mettre en action. Et c'est par l'action, l'action collective de surcroît, c'est par l'action qu'on dépasse la peur et que l'on crée de l'espoir, de l'espoir communicatif, de l'espoir lucide si on a pris en compte ce que j'ai raconté avant. Les récits, ça fait partie de la boîte à outils parce qu'ils influencent notre perception de l'avenir. Est-ce que c'est la smart city l'avenir que l'on veut ? Est-ce que l'avenir que l'on veut, c'est l'attractivité territoriale ? Est-ce que l'avenir que l'on veut, c'est on va mettre des puces dans la tête des gens ? C'est ce que nous proposait Elon Musk avec sa société Neuralink. C'est ça l'imaginaire de l'avenir que l'on veut promouvoir ? Ou ça éventuellement ? Alors savez-vous, moi je préfère. Je préfère parce qu'on a des gens qui collectivement se travaillent, apprennent à collaborer au niveau local, humblement j'ai envie de dire, pour produire une partie des choses qui sont essentielles, une partie d'énergie, de la bouffe, de l'habitat. On a vraiment des valeurs, on a des concepts et des notions extrêmement puissantes et extrêmement utiles et constructives pour l'avenir. Question, ça plaît à qui ? Quelques-uns. Mais pas grand monde en fait. Et quand on reste là-dessus, sur ce type d'imaginaire et sur ce type de représentation, on fait une forme d'entre-soi. Et cet entre-soi, il est peut-être moins mauvais que d'autres entre-soi, je ne sais pas, les survivalistes ou les populismes un peu excessifs, ou les peurs irrationnelles, la peur de l'autre, etc. C'est peut-être un moins mauvais entre-soi, mais ça reste un entre-soi et l'entre-soi, ça clive. Ça ne fabrique pas de la résilience sociétale ni même territoriale. Ça fait des bulles de résilience au milieu d'un océan de non-résilience. Et les gens qui ont créé ces bulles pensent-ils être plus résilients que les autres ? Je vais vous dire la vérité. Ils vont être plus résilients tant qu'il n'y en a pas besoin. Le jour où il y en a besoin, tout le monde va converger vers eux. Ils sont moins résilients que les autres. Ça se construit la résilience à l'échelle territoriale. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que je suis auprès de vous et que je vous parle. En de ça, les petits groupes, ça n'a pas de sens. On n'a pas la masse critique. On peut éventuellement, ça ne veut pas dire que ça n'a pas le droit d'exister, mais au moins, il faut se relier en réseau pour constituer une masse plus grande entre petits acteurs. Puis, il faut des acteurs un peu au-dessus. Et puis, il faut de l'aide des décideurs pour passer à l'échelle, pour massifier certaines choses. Voilà. Il y a plein d'innovations à mettre en place. Vous avez des bons outils ici pour faire ça. Ça ne couvre pas tout, mais vous avez des bons outils, un bon point de départ. Ça se crée à l'échelle territoriale parce qu'en de ça, on n'a pas la masse critique pour encaisser collectivement les chocs. Et au-delà, c'est trop grand. On se remet à dépendre de chaînes d'approvisionnement qui sont beaucoup trop grandes et qui dépendent de choses que l'on n'aura plus demain. Donc, il faut re-territorialiser un certain nombre de choses. Et on a besoin, ces choses-là, ces éléments-là, en fait, les mêmes notions qui sont à la base de tout ça, on a besoin de les décliner de façon différente, que les gens qui incarnent ça soient eux-mêmes culturellement différents et variés pour qu'on ait tout un nouvel éventail d'imaginaire collectif qui parle à différentes personnes. Il n'y a pas beaucoup de non-blancs dans cette salle. Ce n'est pas qu'une question de couleur de peau, bien évidemment. Mais je dis juste, c'est un indicateur. Nous sommes dans une forme d'entre-soi. On en est conscient. Si demain, ce que vous entreprenez, vous le faites, ce sera déjà bien. Mais si vous le faites entre vous, ça ne suffira pas. Il va falloir le faire en collaboration intercommunautaire, interculturelle et interterritoriale. La guerre des imaginaires de l'avenir a commencé. L'imaginaire encore dominant au niveau mondial, c'est vers l'infini et au-delà. On s'en est toujours sortis, on s'en sortira toujours. On est géniaux. Et finalement, l'imaginaire qui va prendre le relais, pardon, excuse-moi, quand cet imaginaire-là va exploser en vol, ce seront essentiellement tout un tas d'imaginaire de replis. Voilà, replis identitaires, communautaires, religieux, ce que vous voulez, individualistes, replis de classes, replis survivalistes, etc. Et donc, on a besoin d'une autre forme de façon de faire. On a besoin d'imaginaire plutôt que nous contre eux, nous avec eux. Et je ne dis pas ça parce que idéologiquement, je préfère. Je dis ça parce que, je rappelle, vous avez face à vous un spécialiste des systèmes résilients et que je peux vous dire que dans l'histoire, quand il y a eu une contraction des ressources disponibles, les seules communautés qui s'en sont tirées, qui ont duré, ce sont les communautés qui ont mis en place des formes de solidarité, d'entraide, de complémentarité et d'échange avec les communautés autour d'elles. Pas en leur sein, avec les autres communautés. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'on devient tous copains, mais on devient tous alliés pour des choses importantes. Et donc, on a besoin d'imaginaire inspirant parce qu'il faut être inspiré pour agir, vecteur d'espoir parce qu'il faut être de l'espoir pour agir, mais de l'espoir lucide. Et l'idée, c'est de basculer dès que c'est possible et partout où c'est possible vers du régénératif, même si la société entière ne le sera jamais totalement. Au cœur de tout ça, il y a cette notion de résilience. Cette notion de résilience, elle est méconnue, elle est mécomprise. Aujourd'hui, déjà, elle est utilisée à tort et à travers par des gens qui, pour certains, volontairement, instrumentalisent cette notion, la récupèrent, etc. Et puis par d'autres qui sont tout à fait honnêtes, mais qui sont incompétents, sans même le savoir. Et je ne veux pointer du doigt personne dans cette salle. D'ailleurs, je ne connais spécifiquement personne qui correspond au profil que je vais maintenant évoquer. Mais je sais que, surtout depuis quelques années, dans les territoires, nous avons des gens, des élus ou des conseillers municipaux ou des gens de cette nature-là qui sont responsables de la résilience territoriale. Et ce sont des gens à qui on a dit un jour « Tiens, toi qui es un peu écolo, tu vas faire de la résilience ». Alors la résilience n'est pas une question d'écologie. Et la résilience, c'est quelque chose de très spécifique. Je ne connais quasiment, quasiment, il y a quelques exceptions, bien sûr, mais je ne connais quasiment personne dans les territoires, tous les gens que j'ai rencontrés qui ont en fait vraiment une connaissance du corpus de la littérature scientifique et académique sur la question de la résilience. En fait, ils font des amalgames énormes et on appelle maintenant à tort et à travers résilience des choses qui n'en sont pas vraiment. Alors je vais essayer d'expliquer. Déjà, on a un concept global qui consiste à dire que la résilience d'un système, c'est la capacité de ce système à encaisser un choc. Si ce choc est petit, on résiste. S'il est trop grand, on passe en mode dégradé, on se déforme, on s'adapte, on sacrifie temporairement ou définitivement certaines fonctions secondaires et on se concentre sur les fonctions essentielles. On se concentre sur la préservation du socle dont on a besoin de ressources, d'écologie, etc. Et ensuite, on se donne la capacité à recouvrir, à rebondir et à atteindre un nouvel état d'équilibre. Ce nouvel état d'équilibre, il est d'autant plus résilient si on s'est bien préparé avant. Donc déjà, on a préparé de la résilience en amont et on a préparé aussi notre capacité à apprendre de nos réussites et de nos erreurs quand la crise se produit et au final, on peut espérer atteindre un état encore plus résilient qu'au départ. Si on ne se prépare pas, il y a de grandes chances qu'on atteigne un état moins résilient. Bon, ça c'est de la théorie, c'est intéressant, mais c'est de la théorie. Les gens, donc, comme je vous disais tout à l'heure, qui vous proposent des choses, aujourd'hui, la quasi-totalité des propositions qui circulent, le GIEC, par exemple, c'est le cas, c'est des propositions d'atténuation, comment on atténue les problèmes et d'adaptation, comment on adapte nos sociétés à ces problèmes. Voilà. Les groupes du GIEC 1, c'est de la science, groupe du GIEC, groupe de travail 2, c'est l'adaptation, groupe de travail 3, c'est l'atténuation. Voilà, c'est la quasi-totalité de ce que vous avez. Et donc, quand on vous parle de résilience, quand c'est le GIEC qui vous parle de résilience, on est sur de la résilience bien spécifique, c'est la résilience de quelque chose face à des risques de nature climatique. Et ça fait partie des mesures essentiellement d'adaptation. Lorsqu'il y a plein de résiliences très spécifiques, je connais personnellement, par exemple, un expert, de la résilience des infrastructures face aux risques cyber. Voilà, donc la résilience, ça ne veut rien dire en tant que telle, c'est la résilience de quelque chose face à une nature de risque. Et pas ma résilience à moi. Ma résilience à moi, c'est encore autre chose. Je suis systémicien. Et pour un systémicien, les risques systémiques, c'est autre chose. Moi, ce dont je vous parle, c'est de la résilience systémique, c'est-à-dire de la résilience face à n'importe quel type de crise. On est agnostique vis-à-vis de la nature des crises. Et c'est notre capacité collective à nous auto-réorganiser pour se serrer les coudes, même si ce ne sera jamais 100% des gens, mais justement pour être aussi capable de gérer ce qui ne serait pas là-dedans, pour se serrer les coudes face à l'adversité en cas de rupture de continuité majeure et prolongée, potentiellement définitive, c'est un certain nombre de choses vitales qu'on ne sait plus faire ici par nous-mêmes. Voilà. Est-ce qu'on est capable ? Est-ce qu'on pense que les gens vont s'auto-réorganiser ? Je peux vous dire qu'il y a plein de cas de figure pas trop grave où la réponse est oui, mais qu'à partir du moment où on commence à manquer de nourriture, on en reparle. D'accord ? Moi, je ne suis pas en train de vous parler de risques classiques qui sont des événements potentiels. Ces événements, s'ils se produisent, ils seront limités dans l'espace et dans le temps. On met en place une prévention des risques et, si nécessaire, une gestion de crise. Moi, je suis en train de vous parler de processus, mesdames et messieurs, qui sont déjà enclenchés, qui sont en train de s'accélérer, qui vont continuer à s'accélérer tant qu'on n'aura pas sérieusement réagi ou tant qu'on ne se sera pas effondré. Et face à ces processus, nous avons besoin d'une résilience systémique, ce dont je viens de vous parler, des systèmes socio-écologiques, c'est-à-dire pas simplement nous, hommes et femmes, dans une vision très anthropocentrée, mais bien nous, en interaction dynamique permanente, avec le reste du vivant, une écologie, des ressources, des sols, des cycles naturels, des cycles de l'eau, des cycles de carbone, un climat, des cycles de nutriments, etc. Voilà ce dont on a besoin d'organiser la résilience systémique. À gauche, il y a un maintien du statu quo parce que finalement, derrière cette approche classique, il y a deux implicites. Première implicite, le système est bon et il faut le préserver. Revenir dès qu'on le peut à ce qui se rapproche le plus de la normale. Deuxième hypothèse implicite, le système est viable et on peut le préserver. Ça, c'est objectivement faux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire encore de la prévention des risques et de la gestion de crise pour des risques très spécifiques, mais face aux risques systémiques dont moi, je vous parle, c'est inopérant. Le plan hors sec ne sert à rien. Le plan hors sec, c'est localisé dans l'espace et dans le temps. Là, je vous parle de la fin d'une ère, mesdames et messieurs, qui va entraîner tout notre pays en même temps et bien au-delà de la France. Plus ou moins en même temps. Évidemment, ça ne va pas aller à la même vitesse et se produire partout pareil. Mais globalement, voilà la dynamique. Face à ça, le plan hors sec, si vous voulez, on n'est pas du tout prêt. À droite, c'est transformatif. C'est culturel et collectif. À gauche, les rapports de force sont inchangés. À droite, il s'agit d'empouvoirer les gens. Ce n'est pas une question de les laisser se démerder, tiens, main en dessous de démerde. Non, non, non. C'est juste de leur permettre et de les inciter à se relier les uns les autres pour être capables et pour être en mesure, après avoir créé de la confiance, de la cohésion et de la résilience, d'assumer les grands enjeux de notre temps. Je parle encore un petit quart d'heure. C'est bon ? Dix minutes ? Je vais essayer. Imaginez. De toute façon, vous aurez le support de communication. C'est-à-dire que même si je ne vous dis pas tout, il y a un certain nombre de choses que vous pourrez voir par vous-même. Bref, imaginez qu'on sorte de l'air du pétrole avant dans les bons marchés. Rappelez-vous qu'on n'est pas autonome sur le plan alimentaire. On est dans un système à flux tendu où on a éliminé les stocks pour réduire les coûts. Les individus ne produisent plus leur bouffe, ils ne la stockent plus, ils ne la transforment plus. 70% de la bouffe des Français provient de la grande distribution qui a moins de 3 jours de stock dans ses points de vente. Il n'y a plus aucun lien entre les lieux de production et les lieux de consommation. En plus de ça, il n'y a plus de stock ni à la ville ni à la campagne. Pas non plus de stock stratégique dans un pays comme la France parce qu'on considère que c'est du Moyen-Âge. Ça, ma bonne dame, il n'y en a plus besoin. D'accord. Et en plus de ça, le consommateur n'a plus aucune tolérance à la frustration. Rappelez-vous le Nutella. Question. En cas de rupture prolongée de l'approvisionnement en denrées et ou en carburant et ou en intrants agricoles, on tient combien de temps ? Savez-vous qu'en France, on a des secteurs d'activité d'importance vitale qui sont... Ça, c'est défini dans le Code de la Défense et dans la loi de programmation militaire. Voilà, on a ça. On a le SGDSN qui nous dit voilà les 12 secteurs d'activité d'importance vitale en France. Vous pourriez y trouver l'alimentation mais pas l'agriculture. L'agriculture n'est pas considérée comme un secteur d'importance vitale parce qu'aucun lien n'est établi entre produire et consommer. Parce qu'on n'imagine pas qu'il pourrait y avoir un problème systémique. S'il y a une crise grave, elle sera localisée. Même si on n'arrive plus à produire la bouffe à cet endroit-là pendant quelque temps, on la fera venir d'ailleurs. Vous voyez, c'est tout. On ne va pas plus loin que ça dans la compréhension des risques au niveau du SGDSN, secrétaire général de la Défense et de la Sécurité Nationale, au niveau du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Défense. Ça ne va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de réflexion, c'est un impensé total. Maintenant, réimaginer. Réimaginer qu'on se soit mis en capacité et de satisfaire les besoins de tout le monde pour toujours en cessant d'être tributaires de chaînes d'approvisionnement qui, elles-mêmes, sont pétrodépendantes. Imaginez qu'on produise des systèmes de production de nourriture avec exclusivement, on les fasse fonctionner avec exclusivement ce dont on peut disposer dans un rayon géographique maîtrisable, pas des puces électroniques qui ne sont fabriquées qu'à Taïwan où il y a des gros problèmes d'aridité. Pareil pour les systèmes de production d'eau potable ou d'énergie. Pareil pour les systèmes de santé, de sécurité, de gestion de crise, de transport. Les systèmes de transport dont on a besoin et les nouvelles offres de services en matière de mobilité et de transport qu'on a besoin de développer. Mais on saura répondre à cette question que si on a d'abord répondu à celle-ci, c'est quoi les nouveaux usages en termes de mobilité et de transport que l'on veut promouvoir ? Mais on saura répondre à cette question que si on a d'abord réévalué collectivement nos besoins en termes de mobilité et de transport. On a besoin d'ouvrir une conversation politique et citoyenne partout où c'est possible, dans tous les cadres, tous les contextes où c'est possible, sur réévaluer nos besoins parce qu'il faut sortir du déni qu'on ne va plus pouvoir avoir tout ce qu'on veut. Donc il va falloir faire des choix, opérer des renoncements. On le fait ou on le subira. Donc réfléchissons-y collectivement tant qu'on peut encore le faire dans des conditions relativement bonnes. C'est un choix collectif, c'est un modèle de société, c'est une approche systémique, mesdames et messieurs, et profondément culturelle. Et donc la question à laquelle il va falloir que vous répondiez aussi, je pense qu'y réfléchir à l'échelle d'une région, d'un département aussi, ça peut être intéressant. Comment faire pour que n'importe qui, n'importe où, surtout au fin fond d'une campagne, puisse vivre une vie satisfaisante, répondre à ses besoins essentiels, assurer sa sécurité et celle de ses proches, le tout durablement, sans avoir à posséder de voiture ? Très honnêtement, mesdames et messieurs, il est temps de se bouger les fesses sur ce sujet. Ça veut dire des voitures électriques qui sont dans des collectivités, mais pour des usages collectifs, avec peut-être des services qui permettent d'optimiser et de faire en sorte qu'on fait du co-transport entre personnes. Il faut limiter impérativement les kilomètres passagers. On peut développer les offres de services en termes de transport public, les infrastructures pour que ce soit facile, simple et accessible. S'il n'y a pas ça, dans des 10 à 15 prochaines années, ça va être un sacré bazar dans les campagnes. Je peux vous dire qu'il ne restera pas dans les campagnes, le bazar. On a, je passe très très vite sur ce qui suit, je vous balance juste des mots-clés. Vous retrouverez une fois de plus ce support de présentation. Il y a une adresse à la fin que vous pourrez taper pour le retrouver. Et tous ces mots-clés, ils sont importants. Donc je ne développe pas les filières de matériaux biosourcés et géosourcés qu'on trouve en France ou à proximité sans avoir à dépendre de chaînes d'approvisionnement très longues. Renseignez-vous là-dessus. Renseignez-vous sur les low-tech. Les low-tech, ce n'est pas juste le mec qui pédale pour faire tourner le tambour de sa machine à laver. Si je vais aujourd'hui parler à un capitaine d'industrie des low-tech, il va me rigoler au nez. Pour lui, c'est du bricolage. C'est parce qu'il n'a pas compris ce que les low-tech peuvent être. Donc je vous encourage à aller lire la note de la fabrique écologique consacrée à l'innovation low-tech. Vous verrez ce qu'est la low-tech, l'innovation low-tech et ce qu'elle n'est pas. Ce n'est notamment pas la même chose que l'innovation frugale contrairement à ce que certains essaient de nous faire gober. Et une fois que vous aurez lu, c'est gratuit, cette note, vous irez sur la page Wikipédia consacrée aux low-tech et vous retrouverez cette infographie avec la légende qui va avec parce que tout seul, ça ne veut rien dire. Et vous verrez que les low-tech ont un potentiel pour produire des systèmes durables au sens de la durabilité forte, mais également de la résilience collective et également si on va jusqu'au bout de la démarche via une transformation culturelle. C'est absolument vital. J'ai mis quelques exemples là. Il y a d'ailleurs un exemple français avec la gazelle qui n'est pas parfait mais qui est quand même vraiment intéressant sur le modèle industriel qui est mis derrière. Je vous laisserai aller regarder. Vous aurez les références. Pour tout ce qui est vital, il faut se donner les moyens de l'autonomie. Ça ne veut pas dire autarcie, mais ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, à Bordeaux, on est à moins de 2% de la bouffe qui est produite localement. On ne sera jamais à 100%. Enfin, entre les deux, il y a quand même moyen de gagner un petit peu et d'être un peu moins entièrement dépendant et d'avoir des stocks et d'avoir une conserverie et d'avoir des unités de surgélation et je ne sais quoi encore. Pour info, j'ai écrit un rapport sur la résilience de la ville de Bordeaux. Un rapport qui n'est toujours pas disponible parce qu'il n'est toujours pas mis en forme. Ça fait un an et demi que ça dure. Mais le rapport existe pourtant. Il fait 150 pages environ. Un jour, je vous le ferai passer peut-être. Nous avons besoin pour manger d'un trant, de semences qu'on ne produit pas nous-mêmes, de pétrole abondant et de bon marché, de gaz naturel et de bon marché pour de la blue qu'on ne produit pas nous-mêmes. On a besoin d'infrastructures qui demandent énormément d'énergie de matières premières pour être maintenues. On a besoin de machines qui sont extrêmement sophistiquées qu'on ne s'est même plus réparées par nous-mêmes quand elles tombent en panne. On a besoin de la PAC parce que si on n'a pas les aides européennes, le système s'effondre, il n'est même pas rentable. Et on a besoin d'une main-d'oeuvre étrangère spécialisée qui vient produire chez nous à low cost chaque année parce que ce n'est pas nous qui allons mettre les mains dans la terre. Il ne faut pas non plus exagérer. Voilà, ces gens-là ne viennent parce qu'il y a une abondance de pétrole bon marché. Reposons-nous des questions et voyons si on ne peut pas relocaliser, diversifier, réaménager les territoires d'une certaine mesure. Voyons si on ne peut pas préserver le foncier nourricier. On arrête maintenant les projets qui ne sont pas absolument indispensables mais qui mettent en l'air des terres qui sont cultivables. C'est votre avenir qui en dépend. Donc même si vous n'avez pas l'étoffe d'un zadiste, ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas ce gène-là en vous, il faut trouver vos propres moyens d'influence, éventuellement de résistance pour bloquer des projets non essentiels. Et si vous ne connaissez pas bien les questions, j'imagine qu'il y en a plein qui connaissent au moins un peu ici, d'agroécologie, d'agroforesterie, de permaculture et de tout ce qui est culture sur sol vivant, il n'est jamais trop tard. Je repasse dans un an et je ramasse les copies. Ça, c'est absolument indispensable, mesdames et messieurs. Là, on a un début de solution et Dieu sait que je n'aime pas prononcer ce mot-là. On est capable de nourrir tout le monde bien, de manière diversifiée, de manière durable, en étant bioproductif, en sauvant les sols, en remettant des arbres, en remettant de la biodiversité, en stockant énormément de carbone. Deux problèmes. Un, côté production, il faut sortir d'un système avec tous les rapports de force installés. Deux, au niveau de la consommation, il faut élever moins et il faut manger moins de produits animaux. La végétalisation des agglomérations est très importante, mais une végétalisation vivrière, s'il vous plaît. C'est-à-dire, vous êtes idéalement interquartier, des gens différents qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui vont se retrouver à bosser sur une production d'une partie de leur bouffe. De temps en temps, on se fait un petit gueuleton. Ça crée de la convergence. Ça ne crée pas forcément des amitiés partout, mais au moins, ça crée un petit peu de cohésion territoriale et donc de résilience. Nous avons également besoin de boucler les cycles de nutriments, notamment l'azote et le phosphore. Alors ça, je vais vous dire comment on fait. Je ne vais pas vous expliquer le temps. Le temps ne m'est pas laissé pour le faire. Mais globalement, à la campagne, toilettes sèches, zones urbaines et périurbaines, installation systématique de toilettes à séparation d'urines dans les habitations avec récupération des urines qui ne vont pas dans les égouts. Et ces urines, ensuite, on sait très bien les traiter et les revaloriser comme intrants agricoles. Ça fonctionne parfaitement bien. Arrêtons d'envoyer tout ça à la baille. Arrêtons d'envoyer tout ça. C'est peu retenu par les stations d'épuration. Ça termine dans les cours d'eau et ça termine dans les océans. C'est une ressource vitale que le phosphore. On est en train de le gaspiller. On a vidé les sols du phosphore. Ils n'ont plus la capacité d'assurer par eux-mêmes le cycle du phosphore. Donc ils sont perfusés artificiellement par des engrais, notamment phosphorés. Et c'est une folie, sachant que le pic mondial de phosphore, c'est dans 10 à 20 ans. Nous avons besoin de circuits courts, d'économies locales, de monnaies locales, de systèmes d'échanges locaux. Si des sujets parmi ceux-là, vous ne les connaissez pas, je repasse dans un an et je ramasse les copies. Pour terminer, j'ai encore quelques slides, mais ça c'est ma dernière ligne droite. Pour terminer, je vais vous parler de deux leviers clés que nous avons, que vous avez. Le premier levier clé, c'est organiser une gestion partagée, une gouvernance partagée des communs. On se pose la question de nos besoins essentiels. Vous allez voir, c'est très simple, on est tous égaux, on est tous des tubes digestifs sur pattes. Ne serait-ce que cela. Et déjà, au moins sur cette question de la bouffe et de l'eau, au moins sur ces deux questions-là, la question c'est de quoi dépend durablement en anticipant sur les grands changements, de quoi dépend durablement la satisfaction de ces besoins essentiels. Réponse de la question, ce sont des communs, des ressources, des biens communs que l'on va gérer en commun avec les gens dont l'avenir en dépend, les gens qui vivent ici aujourd'hui et qui vivront ici demain. Pas juste des élus qui, même s'ils sont super, ne seront peut-être plus là dans cinq ans, pas juste des investisseurs étrangers, des entreprises, etc., qui peut-être vont changer d'avis demain. Donc il faut peut-être des entreprises, il faut surtout évidemment des élus, mais il faut avant tout les habitants. Et bon, renseignez-vous sur tout ce qui existe sur ce sujet. Il y a plein de travaux très intéressants. Les plus connus sont ceux de Elinor Ostrom, mais il y en a plein d'autres. Et puis, deuxième levier très important, l'accès, si on garantissait pour tous l'accès à l'essentiel. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, pardon, qu'aujourd'hui, à Montpellier, les 15 premiers mètres cubes d'eau sont gratuits pour tout le monde. Bon, et après, tu payes. 15 mètres cubes d'eau. Pourquoi ne pas généraliser ça à tout le reste ? La bouffe, accès, gratuit ou en partie remboursé, à une certaine quantité de denrées élémentaires pour manger. Pourquoi ce serait plus con que la sécurité sociale où on rembourse une partie des actes médicaux, tout ou partie, ou des substances médicamenteuses ? Aujourd'hui, donc, vous avez la SSA, la Sécurité sociale alimentaire. Renseignez-vous. Il y a des expérimentations qui existent, notamment aussi à Montpellier. Et puis, pour tout le reste, les premiers mètres cubes d'eau, de gaz, d'électricité, tout ça, on pourrait avoir la même logique. La base pour survivre assurée à tout le monde. Au-dessus, si tu consommes, si tu surconsommes ou si tu consommes du luxe, tu surpayes. Ça s'équilibre. Tout le monde a la base pour survivre. Renseignez-vous sur la dotation inconditionnelle d'autonomie. Quand on fait ça, on dégage des marges de manœuvre. Je ne dis pas que la pression de la fin du mois disparaît, mais malgré tout, les gens savent que dans trois mois, dans six mois, ils auront à minima, dans le pire des cas, de quoi nourrir leurs gosses. Et ça change tout. Et c'est précisément parce que ça change tout que ça n'arrivera jamais. Du haut, mais que ça peut et que ça doit arriver. Du bas, par des expérimentations territoriales, mesdames et messieurs, il est temps d'essayer d'expérimenter. Et il y a des choses qui existent déjà. Déjà, renseignez-vous, commençons par ça, parce qu'il existe déjà. Et voyez si vous pouvez l'adapter. Mais sinon, il y a des choses à tester nouvelles aussi. Comment on produit, comment on consomme de façon pérenne en se projetant dans des systèmes post-hydrocarbures abondant les bons marchés ? Comment on fait de la régénération écologique ? La nature a besoin de nous. Il faut arrêter de lui écraser la tête en continuant d'avoir une attitude purement utilitariste qui est de la nature. Je me sers, je prends, open bar, je bouffe la viande parce que c'est bon et puis c'est tout. Non, elle a besoin de nous. Donc il faut régénération écologique, régénération socioculturelle également, interculturelle, intercommunautaire pour créer un sentiment entre nous et le reste du vivant également. Il est temps de réagir là-dessus. Même, j'ai envie de dire, même égoïstement. Si vous êtes naturellement enclin à la bienveillance vers votre prochain, c'est formidable. Si ce n'est pas le cas, soyez solidaires par calcul. Pardon. Et donc oui, comment on teste de nouvelles façons de faire du social ? Ça peut être la semaine de 4 heures. Ça peut être ce que je viens de dire avant, garantir l'accès à la semaine de 4 heures. Pas mal ça. Ça c'est un bond en avant. Voilà. La semaine de 4 jours ou de 32 heures. Bref, ça peut être comment on assure l'accès à l'essentiel pour tous. Des économies locales, j'en ai très rapidement parlé tout à l'heure. J'ai juste une slide, mais il faudra que vous alliez creuser si vous ne connaissez pas. La politique, comment on l'a fait autrement, comment on organise l'intelligence collective, comment on stimule la démocratie participative, comment on stimule les coopérations, comment on fait des assemblées citoyennes, etc. Et puis tout le reste, santé, éducation. Voilà. Là, on a plein de briques élémentaires qu'il faut tester. Ce sont en fait des différentes pièces d'un puzzle qui n'étoitent qu'un nouveau projet de société, mesdames et messieurs. Et il faut le valider avant que ça bascule pour qu'au moment de la bascule, on soit capable de dire plutôt que le chaos, attendez, nous on a testé ça ici et ça marche, ils ont testé ça là-bas et ça marche et on a toutes les pièces pour fabriquer un nouveau projet de société plutôt que rien, plutôt que rien n'a été prévu et c'est le chaos. Voilà. Bon, ça passe par des chantiers et pour clôturer, pour clôturer tout ce que je voulais vous dire, sur ces questions de durabilité et de résilience, il y a deux postures possibles. La première posture consiste à dire je vais faire mieux à mon niveau. Voilà. Et là, on peut faire pas mal de choses et je vous en supplie, faites aussi bien que vous pouvez et faites en sorte qu'autour de vous aussi, on fasse aussi bien. Mais pour autant, il faut maintenant se poser la question comment on devient de meilleurs citoyens ensemble. Comment on embrasse un rôle d'agent, d'un sursaut de nature culturelle, mesdames et messieurs, vers une durabilité, une résilience sociétale. Il ne s'agit pas simplement de faire des choses, il faut les mettre en récit, les rendre inspirantes, les faire connaître et faire en sorte que votre projet, ce n'est pas votre projet, c'est un cadeau pour le monde. Votre projet, il va sauver le monde. Voilà, rien de plus, rien de moins que ça. Donc on est des changements, on est des acteurs d'un changement de nature culturelle. Il faut que c'est largement au-delà de nous. Il faut qu'on incarne les choses. Mais c'est pareil pour les organisations et les territoires. On peut les rendre plus écologiques, plus économes en ressources, plus résilients en modifiant les pratiques, les modèles d'affaires, les modèles de comptabilité, que sais-je. Mais on peut aussi et surtout se demander comment on structure les organisations et les territoires en un réseau d'acteurs d'un changement d'une nature culturelle vers une durabilité, une résilience, déjà territoriale, puis interterritoriale, puis, in fine, si on le fait bien les choses, peut-être sociétales. Nous avons besoin, en tout cas, de construire, on a tous un rôle à jouer, des alternatives inspirantes. Et tout ça, c'est un travail collectif avec un écosystème d'acteurs du changement dans lequel on va trouver à la fois des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs sont des gens se mettent leur savoir et leur savoir-faire. Je n'en fais pas vraiment partie. Les inspirateurs sont des gens qui racontent, diffusent et rendent inspirants. J'essaie d'en faire partie. J'espère que ça aura fonctionné avec certains d'entre vous aujourd'hui parce qu'il est temps de se bouger le cul. Les organisateurs sont des gens qui structurent, animent et coordonnent à la fois des projets, des dynamiques territoriales, des mouvements, que sais-je. Je ne fais pas partie des organisateurs parce qu'il faut savoir un certain nombre de choses comme comment on fait travailler les gens ensemble, comment on anime des sessions collectives, comment on fait de l'intelligence collective et moi, débloquer un projet quand il est bloqué, faciliter l'accès à un réseau, faire du mécénat de compétences, prêter, louer, donner un lieu, un terrain, un local du matériel et que sais-je. Voilà. Moi, je vous ai dit où j'étais dans cette étoile. À vous maintenant de vous poser la question à chacun d'entre vous. Quel acteur du changement êtes-vous ? Quel acteur du changement pouvez-vous être, mesdames et messieurs ? Et plus important sans doute, quel acteur du changement voulez-vous être ?